bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare des valises pour toute la famille enfin surtout l'addition enfant parce que je vous ai déjà fait la valise couple du couple je vous mets le lien en carte et en description là en dessous donc là ça qu'est ce qu'on rajoute en plus quand on voyage avec nos deux enfants de 2 et 4 ans avec plein de petites spécificités donc si vous aimez ce genre de vidéos en mode vie simple pas trop se casser la tête et c'est d'apporter de l'essentiel n'hésitez pas à vous abonner c'est mon anniversaire ça me fera vraiment plaisir et cliquez sur la petite cloche là en dessous vous allez dire c'est tous les jours mon anniversaire en fait je suis du mois de juillet donc pour toutes les vidéos du mois de juillet je vous le dire donc du coup j'ai ma petite valise c'est valise taille cabine pour les petits pour les deux en incluant les couches parce qu'on prend des couches on n'est plus aux couches lavables on prend des couches en vacances c'est beaucoup plus facile voilà allons-y donc on va commencer par mettre les couches justement parce que c'est ce qui prend le plus de place je vous filme en même temps avec l'autre caméra pour un deuxième angle et voilà voilà je rigole on n'a pas besoin de tout ça en fait donc voilà normalement avec tout ça on aura amplement assez mais au cas où on ne prend pas trop que pas assez niveau couches alors ensuite pour le reste je dis totalement autre chose on va préparer donc pour ma fille on a mis majoritairement des robes puisque c'est plus facile on va partir une semaine sachant que si nous partons une semaine ou deux semaines je je pack j'emballe exactement la même chose on fera simplement un petit une petite machine donc j'ai compté trois robes et une tenue en plus sachant qu'il ya des jours elle va porter exactement la même chose voilà elle sera en plus la majoritairement du temps la majorité du temps elle sera en maillot voilà les sous vêtements les culottes bon là j'en ai compté le nombre pile de jours et si elle a frais elle aura aussi sa petite son petit sort de gilet sachant qu'elle aura aussi la tenue qu'elle porte sur elle ensuite pour mon fils par contre j'ai compté j'ai compté trois t-shirts plus le t-shirt qu'il aura sur lui j'ai mis deux shorts légers et un pantalon au cas où il fasse un peu plus frais et sa tenue pour aller dans l'eau au soleil donc voilà ça c'est déjà une partie il faut savoir que leurs brosses à dents les peines etc on se sera dans notre trousse de toilette je vous ai fait une vidéo spéciale trousse de toilettes également et donc tout ce qu'on va rajouter en plus ce sera dans le sac à dos de la route ça va être la crème pour les fesses rouges au cas où la crème pour les dents qui est à base de camomille etc et ses vitamines les vitamines lima etc et ça c'est tout on va peut-être juste rajouter les sandales pour ma puce et en gros pour leurs affaires c'est tout donc on va aussi peut-être rajouter une serviette ou deux pour aller à l'eau normalement c'est une et ça sera bon pour leur pour leur bâtisse mais ce n'est pas tout on prend plus de choses donc en plus du sac à dos adultes ou que je vous ai montré dans la vidéo spéciale couple on va mettre tous nos électroniques le livre qu'on est en train de lire ou ça peut être aussi tout ce qui est thermos boisson et nourriture pour le voyage on va en fonction d'où nous allons si nous allons pas dans la famille qu'on a en général on prend un airbnb un appart hôtel pour nous un logement avec cuisine ce qu'on va faire en général c'est on a reçu ça de ma soeur il ya deux trois ans et en gros c'est très bien ce que c'est rigide au début on savait pas quoi faire et maintenant on a vraiment trouvé une utilité pour les voyages on met la nourriture en fait si on n'a pas fini de ce que comme on voyage en voiture maintenant pour l'instant si on n'a pas fini si on a fait des réserves ou autres et qu'on se dit tiens comme ça on n'est pas embêté de faire des courses ou quoi on remplit la valise en général on arrive à faire tenir pour 4 5 jours de nourriture ici on va mettre le lait des petits on va mettre ce qui est très bien c'est que c'est solide donc on va pouvoir mettre les fruits les légumes sans avoir peur qu'elle s'écrase entre deux plein de choses puisque c'est protégé on va le mettre on peut aussi mettre dans un sac comment ça s'appelle ça les sacs de congélation là pas des sacs de congélation les sacs qui maintiennent frigorifique comme ça avec des bacs de glaçons et ça va permettre de maintenir au frais des possibles yaourts si on prend des yaourts etc bien que ça on va éviter d'en prendre mais on sait jamais qu'il en reste mais ça sera plutôt pour les fruits etc c'est vraiment super on prend des conserves dedans on peut prendre des pâtes voilà du riz des pâtes des choses type basique qui vont nous permettre de faire cinq six repas sans devoir s'embêter à sortir ce qu'on est quatre donc forcément au resto 4 ça fait vite monter l'addition et surtout parfois on va dans des endroits où il n'y a pas forcément des restos où nous sommes il faut faire la route et c'est avec les enfants s'il est 8 heures du soir le temps de rentrer le petit il est fatigué donc on préfère faire à manger là où nous logeons et donc c'est une solution pour nous plutôt que c'est éviter si on va dans le plein milieu de la pampa de chercher un vite une supérette qui va nous faire payer trois euros le lait on a tout ça là dedans c'est une bonne astuce d'autant plus que comme nous voyageons qu'avec une petite voyager une petite valise cabine et une valise moyenne pour tout ce qui est vêtements draps etc on peut se permettre d'apporter une petite valise qui fait la taille de valise cabine même plus petit pour la nourriture et finalement on va prendre pour la voiture pour les maintenir occupés parce qu'en général on va faire quatre heures cinq heures de route trois heures minimum et chacun peut avoir son petit sac à dos rempli de jeux qu'ils ont choisi ou que nous avons choisi de manière à ce que ça n'embête pas trop dans dans la voiture je vais en général mettre une petite pochette avec des crayons et un petit disons tous les deux un petit calepin pour écrire dessiner etc dedans il y aura des livres il y aura des petits doudous mon fils adore les legos animaux donc la vache la chèvre etc on met tout ça là dedans ma buce et les princesses on met dedans des voitures ça rentre dedans donc voilà c'est un petit sac à dos il est où d'autres que je vous montre donc c'est un petit sac à dos c'est à 30 cm et mais il ya beaucoup il ya beaucoup qui rentre dedans et du coup ça leur permet aussi d'avoir leurs petits trucs on met aussi leurs biberons avec de l'eau dedans comme ça s'ils ont soif il peut se servir pour ce qui est nourriture et nous demande à nous moi je suis juste devant voilà donc en gros qu'en voyage on a la valise cabine la valise moyenne deux sacs à dos un sac à dos pour les adultes et pour tout ce qui est nourriture pendant le voyage un sac à dos de change très pratique en fait le sac à dos de change que je ne peux pas vous montrer pour l'instant parce que je ne l'ai pas je vous ferai une petite vidéo là en gros il y à les deux carnets de santé et le livret de famille il va y avoir de quoi changer les deux enfants au cas où il ya eu un accident dans la voiture des petites couches les trucs première nécessité comme ça justement chapeau lunettes de soleil crème solaire et voilà c'est tout mais ça permet justement d'avoir tout dans un endroit c'est vraiment pas mal et quoi d'autre qu'est ce que je peux vous dire d'autre on ne prend pas de lit parapluie on l'a pris deux trois fois on ne s'en est jamais servi puisqu'en fin de compte nos enfants n'aiment pas aller n'aiment pas dormir dans les lits parapluie ils dorment soit avec nous on peut joindre deux lits deux grands lits ou un lit ou un lit une personne plus un lit deux personnes on les joint tous ensemble et on dort tous dans son même lit entre guillemets ou soit on leur met leur liaison à l'is de personnes et on a l'is de personnes et voilà chacun dort ensemble ils ont deux et quatre ans ça pose pas de problème c'est justement pour la sécurité du petit deux ans qui bouge beaucoup qu'on regarde si soit il dort avec nous soit on arrive à caler le mur et ma et sa soeur prend fait barrière de l'autre côté voilà c'est ce qu'on regarde on prend la poussette une poussette canne et et encore oui on va la prendre là il commence à devenir grand il marche beaucoup mais quand même après voilà c'est à voir j'avais porte bébé pendant longtemps mais là justement ils aiment bien marcher ils sont lourds et c'est quand même plus pratique la poussette surtout pour mettre toutes les choses dessus dedans et c'est si assez tout terrain je vous je vous mets un lien en si vous voulez on a trouvé c'était une mclaren la globetrotter je crois on l'avait acheté sur le bon coin on avait une rose puis on a on l'a revendu sur le bon coin puis on a cherché pour mon pour mon fils et on n'en trouvait pas du coup on a acheté une neuve parce que toutes les celles qu'on trouvait sur l'occasion était soit en pas bon état soit au même prix du neuf du coup ça nous ça nous embêtait un peu et et du coup on en a acheté une neuve c'est la première poussette qu'on a acheté neuve bref je vous mets les liens là en dessous pour voir quel genre de poussette est vraiment sympa pour en poussette canne chercher là en occasion c'est beaucoup mieux et voilà donc on ne voyage pas léger à proprement parler mais ça pourrait bien bien pire sachant que avant qu'on n'était pas minimaliste moi toute seule je prenais un bagage cabine et la valise moyenne qui maintenant nous sert pour tous les quatre et mon homme était pareil il utilisait un grand une grosse valise juste pour lui aussi plus le sac à dos voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo que ça peut vous est donné des petites astuces je vais aussi vous faire une vidéo comment voyager avec des enfants en voiture spéciale road trip avec plein de petites astuces j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper je vous dis à la prochaine ciao